Démarré depuis le 5 juillet dernier à la place Bioguera de Parakou, c'est ce dimanche 18 juillet qu'a pris fin la foi agro-pastorale organisée par le réseau Ousmane Traoré-Rotz. Au cours de cette dernière journée, les organisateurs ont procédé à l'inédit combat du mouton qui a consacré à la désignation du mouton le plus fort et le mouton le plus gros. Cet événement, c'est une idée que nous avons eue pour encourager l'élevage. Il y a beaucoup de choses qu'on promeut, mais on oublie souvent les éleveurs. Et c'est une chaîne très importante dans le pays que nous avons voulu révéler. Et nous avons décidé d'organiser cette première édition. Je voudrais remercier tous les éleveurs qui ont participé à cet événement, parce que sans eux, cet événement n'aurait pas eu lieu. Et je voudrais aussi remercier les transformateurs, ceux qui ont permis que la foi agro-alimentaire aussi ait lieu. Plusieurs critères ont été pris en compte pour parvenir à départager les candidats tout en respectant les règles de l'art. Nous avons retenu 7 points. Comme suite, la longueur du mouton, la hauteur du mouton, la longueur du cou, la longueur de la tête, la hauteur avant anus, l'oreille et le poids. Le mouton numéro 4 fait 12 sur 20. Le mouton numéro 3 fait 19 sur 20. Le mouton numéro 2 fait 13 sur 20. Et le mouton numéro 1 fait 16 sur 20. Donc le premier mouton, le mouton le plus gros, est le mouton numéro 3. Après avoir été consacré respectivement propriétaire du mouton le plus fort et celui le plus gros, Tankoe Sourajou exprime leur satisfaction. salue cette initiative du ROT et souhaite sa pérennisation. Je suis vraiment ravi de voir mon mouton qui a gagné, qui est le mouton le plus fort. Donc je pense qu'avec ça, la tabaski serait bien. On m'a promis 500 000 francs pour le plus fort mouton. Je dis merci, merci, merci beaucoup à M. Ousmane Traoré que Dieu lui donne longévité et que l'année prochaine qu'il fasse plus que ça. Quand on veut quelque chose, il faut le faire. Donc le levage, chez moi, c'est une passion. Donc c'est quelque chose que j'ai commencé à bas âge. Donc j'ai pris ça comme une passion. On m'a promis 1 million de francs. CFA en dispensing, 600 000 francs en espèces, 350 000 francs de provente pour pouvoir m'encourager à garder d'autres moutons avec. Et puis 50 000 francs de trophée. Donc vraiment, je remercie le réseau Ousmane Traoré. Les rideaux se ferment ainsi sur cette première édition de la foie agro-pastorale du réseau Ousmane Traoré. Les regards sont désormais tournés vers la deuxième édition avec des innovations en perspective. Les paraquois retiendront une parfaite organisation axée sur la promotion du consommant local et une prime à la qualité. Le ROT imprime ainsi sa dynamique et s'impose comme une formation politique de développement au service des populations.